Salut tout le monde, on est mardi les 18h, bienvenue dans Un Moment Geek. Alors, ce soir, nous sommes réunis tous les trois pour parler d'un logiciel open source et pour parler d'un sujet qui est rarement abordé sur notre chaîne, à savoir la plongée. Et pourquoi la plongée ? Parce qu'on va parler du logiciel open source Stop Surface. Emilien, c'est un ami à moi qui m'a initié à la plongée en 2012. Et sinon, on a invité le gars des poissons parce que sa présence semblait inévitable. Dans un live comme celui-là. Donc moi, je m'appelle Simon Rondeau, aka Melvac sur les réseaux sociaux. Et je suis donc ce qu'on appelle un youtubeur de type eau. C'est-à-dire que je fais de la vulgarisation scientifique sur l'océan, principalement sur de l'écologie marine et aussi un petit peu d'océanographie. Puisqu'en fait, ce sont mes études. En fait, je suis écologue marin de formation. Et donc, je tiens une chaîne qui s'appelle Melvac, qui est suivie par près de 60 000 personnes, pour vous faire découvrir un petit peu tout ce qu'il y a sous l'eau et de vous donner envie de protéger cet écosystème. Émilien, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ? Alors toi, tu n'as pas d'activité en ligne. Non, je ne suis pas youtubeur. Moi, je suis développeur freelance. D'ailleurs, je suis même au travail. J'espère que je ne serai pas interrompu. Mais voilà, moi, je fais pas mal de... Enfin, j'aime bien la plongée, entre autres. Et du coup, j'aime bien aussi la biologie, d'ailleurs. J'ai passé des niveaux de biologie en plongée. Et du coup, j'aime aussi pas mal les logiciels libres. Je suis sur Linux depuis une petite dizaine d'années déjà. Pour rassembler ses passions, SubSurface, c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu sais ou est-ce que tu veux que je le fasse raconter un petit peu l'histoire de ce soft ? Avec plaisir. Du coup, qu'est-ce que c'est SubSurface ? C'est un logiciel qui permet de rassembler... C'est un carnet de plongée, en fait. Carnet de plongée en ligne, enfin, informatique. Du coup, pourquoi on a un carnet de plongée ? Parce que quand on fait de la plongée, on aime bien savoir ce qu'on a fait comme plongée. Il y a plusieurs intérêts, déjà juste pour s'en rappeler. Le premier. Et le deuxième, c'est aussi pour pouvoir montrer à des nouvelles personnes, à d'autres personnes quand on va dans un autre club, quand on va plonger ailleurs, notre expérience. Ça permet de dire, voilà, j'ai plongé 10 fois, 15 fois, 20 fois, 200 fois, 300 fois. J'ai déjà plongé avec du courant, pas de courant. J'ai déjà plongé profond, pas profond. Quelles conditions ? La nuit, dans des grottes, dans des épaves. Bref. En fait, on a des niveaux en plongée, mais il y a aussi l'expérience qui compte énormément. Et quand on arrive en vacances, ou pas en vacances d'ailleurs, mais très souvent en vacances quand même, dans un nouveau centre de plongée, les moniteurs qui sont sur place disent, c'est quoi votre niveau ? Vous avez un tel niveau ? Mais ils demandent aussi parfois de regarder le carnet de plongée. Et du coup, ça c'est l'intérêt d'un carnet de plongée. L'étape qui va après, c'est quand on est un peu plus expérimenté en plongée, on aime bien avoir un ordinateur de plongée, qui permet de faire des calculs compliqués pour nous. Thomas, il montre le sien, c'est super. C'est une grosse montre qui fait profondimètre, en fait, qui sait en permanence à quelle profondeur on est, et qui calcule le temps. C'est une montre aussi facile. Et donc, avec ces deux infos, ça permet de faire des profils de plongée. Donc, je vous montre, c'est la partie là-haut, là, dans l'écran. Et ça fait des calculs pour savoir si on est resté trop profond trop longtemps. Parce que vous savez peut-être qu'en plongée, on est limité, on ne peut pas rester, on est limité déjà par l'air qu'on a dans la bouteille, mais on est aussi limité par l'absorption de l'azote dans le corps, qui fait que si on reste trop longtemps trop profond, quand on remonte, on doit attendre longtemps, ça s'appelle des paliers. Ou alors, quand on a fait une plongée le matin, l'après-midi, il faut faire attention pour ne pas avoir trop d'azote qui est resté de la première plongée dans la deuxième. Première question, Navive. Comment on faisait avant ? Alors, avant, avant, il y a très très longtemps, on ne faisait pas. Oui, oui. Il y avait beaucoup d'accidents. Du coup, on n'avait pas maîtrisé le fait que l'azote... Voilà, on n'avait pas tout compris, donc ça piquait. Il y avait des gens qui avaient des accidents de plongée. Ensuite, c'est pas mal les militaires qui ont fait ça. La Marine nationale en France a fait des tables de référence pour faire ça. Je vous en affiche. Il y a un chronomètre, tout simplement, et un profondimètre. Donc, il y avait deux instruments mécaniques à l'ancienne qui permettaient de savoir depuis combien de temps on était sous l'eau. un profondimètre qui pouvait nous dire jusqu'à quelle profondeur max on était allé. Et avec ça, on faisait le profil, le pire, en fait, de la plongée. Je vous ai affiché à l'écran une table de plongée. Et comme vous pouvez le constater, il y a les deux infos dont parlait Némi l'en entrée, la profondeur et la durée de la plongée. Ça donne un DTR qui est une durée totale de remontée et ça donne un groupe de sortie. Voilà pour le contexte un petit peu plongée, carnet plongée, ordinateur de plongée et stocké dans un format propriétaire sous Windows principalement et c'est tout. Et du coup, il s'avère que forcément, il y a des gens qui font de la plongée, qui aiment bien les logiciels libres, qui n'utilisent pas forcément Windows et qui avaient envie d'avoir aussi leurs infos de plongée sous Linux. Et il y a une personne très célèbre qui est dans ce cas-là, qui s'appelle Linus Torvalds. Donc c'est la personne qui a initié le noyau Linux. Il s'avère qu'il est fan de plongée et qu'il est Divemaster, en fait. Il a fait trois logiciels, donc cette personne, il a fait Linux, il a fait Git et SubSurface. Et voilà, donc ça existe depuis une dizaine d'années et ça marche très bien. J'en suis très content, moi j'en suis un utilisateur depuis longtemps. Alors Simon, toi, est-ce que l'ordinateur de plongée, c'est un truc que tu connais, que tu utilises ou pas encore parce que tu es relativement jeune plongeur ? Ah oui, moi je suis la caution novice. Je suis niveau 1 de plongée. Sauf si je me trompe, normalement à mon niveau, je n'ai pas trop besoin d'ordinateur encore. Je peux plonger jusqu'à 20 mètres en étant accompagné, donc à moins de rester vraiment des heures et des heures et d'avoir plein de bouteilles. Normalement, il n'y a pas trop de problèmes de palier à ce niveau-là, mais c'est quelque chose effectivement que j'ai vu. Niveau 2, ça devient obligatoire. Niveau 2, ils font un ordi, oui. Après au niveau 1, si tu vas quand même pas mal en milieu naturel, c'est bien d'en avoir un parce que tu es autonome sur ta plongée, sinon tu dépends de quelqu'un. Bon, est-ce qu'on ne regarderait pas un petit peu le logiciel de plus près ? Bah ouais, c'est le plaisir. Donc là, vous pouvez voir toutes mes plongées, du coup, regroupées par voyage. Donc voilà, les dernières plongées, c'était en France, à Cerber. Et j'ai passé mon niveau de biologie numéro 2 à cet endroit-là. Et donc, quand on clique sur une plongée, donc on a l'info de profondeur, la durée, donc là, 8 mètres, donc c'est typiquement une plongée bio où on ne va pas profond et on reste longtemps sur la même zone. Et là, du coup, c'est la partie intéressante, c'est le profil de la plongée. Donc on voit qu'il y a une couleur sur la courbe en fonction de la vitesse. Plus elle est rouge, plus on est allé vite. Donc je vous montrerai d'autres courbes après. Puis on voit, voilà, ça monte, ça descend. Forcément, l'ordinateur, il est attaché à mon bras. Donc dès que je bouge un peu le bras, ça bouge beaucoup. Mais on voit que souvent, voilà, les profils, c'est on commence par descendre assez profond, on reste un peu en bas puis on remonte progressivement. Et à la fin, on remonte même un petit peu trop vite. Vous voyez, c'est un petit peu rouge. Le ordinateur t'engueule quand tu remontes trop vite. Ça se met à l'été. Donc le petit trait, c'est la profondeur moyenne de la plongée, celui-là, là, que vous voyez en gris. Et les courbes en haut, c'est un calcul de l'azote qu'on a intégré dans le corps en fonction des différents types de tissus. Donc c'est un peu le niveau poussée-plongée. Mais en gros, c'est la zone où on n'a pas envie d'aller. Voilà, c'est-à-dire que quand j'étais ici, là, à 20 minutes de plongée, donc là, ici, à 23 mètres, il n'aurait pas fallu que je remonte tout de suite pour arriver dans cette zone-là parce que ça aurait pu devenir dangereux. C'est l'absorbe plus tard. Quand tu dis dangereux, ça veut dire risque d'accident de décompression. C'est ça. Un accident de décompression, c'est quand il y a de l'azote que tu as dans ton organisme qui se dilate puisque quand tu remontes, les gaz que tu as en toi se dilatent. Il se dilate à un endroit qui n'est pas prévu. Et dans ces cas-là, c'est ça qu'on appelle un accident de décompression. Et suivant l'endroit où ça arrive, c'est plus ou moins dangereux. Et c'est ça qu'on cherche absolument à éviter en plongée. Et il y a un autre risque en plongée qui est la surpression pulmonaire. Il y a une des règles très importantes en plongée, c'est de jamais bloquer sa respiration parce que si on remplit ses poumons à 20 mètres et qu'on remonte les poumons remplis, l'air va se dilater et va éclater les poumons. Donc c'est pour ça qu'en plongée, la première chose, une des toutes premières choses que tu apprends, c'est de souffler en continu quand tu remontes pour absolument éviter ce risque. Voilà ce qu'on peut ajouter sur cette surface pas mal de choses. Donc il y a la vue qui permet aussi de voir la température, la pression. Moi, j'ai un ordinateur de plongée simple, pas cher, 200 euros, 180 euros. Il y a des ordinateurs de plongée beaucoup plus évolués. Tu en parlais tout à l'heure, Simon, d'ordinateurs qui avait carrément un grand écran qui permettait de voir des courbes et tout. Il y a aussi des ordinateurs qui sont directement reliés à la bouteille. Donc ça, c'est sympa avec un petit module radio Bluetooth qui du coup permet de savoir aussi en fonction de la plongée, donc le temps, la profondeur, ça, il y en a déjà, mais aussi de savoir la consommation de gaz. Et donc tout ça, SubSurface le gère aussi. Il permet d'afficher toutes ces infos. Moi, c'est pour ça que j'ai pas mal de champs qui sont gaz consommés. Là, c'est vide parce que mon ordi ne le fait pas. Regardez, là, j'ai un exemple de ma plongée niveau 3 à 60 mètres. Le temps passé à 60 mètres, c'est une minute, deux peut-être. Que tu vois ton air qui descend à toute vitesse et tu sais qu'à chaque minute que tu passes en bas, ton palier augmente à une vitesse de malade la durée de ton palier. Donc ça veut dire que tu te mets en danger très, très vite sans t'en rendre compte. Si tu restes 5, 6 minutes, 7 minutes à 60 mètres, tu vas avoir un palier de 30 ou 40. Je sais, je dis des chiffres un peu au pif. Enfin, je les ai pas en tête. Corrigez-moi dans le chat. Mais du coup, ça veut dire que chaque minute en plus passée en bas, ça veut dire que t'as besoin de beaucoup d'air à la fin pour faire ton palier. Et en plus, plus tu restes longtemps, plus tu narcoses. Et à 60, t'es narcosé. T'es obligatoirement narcosé. Moi, je l'ai jamais ressenti. J'aimerais bien le ressentir un jour pour savoir à quoi ça ressemble. Eh bien, moi, je peux vous dire ce que ça fait parce que sur cette plongée-là, je me rappelle très, très bien. T'es descendu vite en plus. Là, t'es direct à 60. C'est génial. C'est super d'être narcosé. En tout cas, moi, j'ai la chance d'être narcosé le mode sympa. Ce que je disais, bon, on était en Guadeloupe entre potes et donc le soir, on buvait des coups. Mais là, j'avais l'impression d'inspirer du rhum à chaque inspiration. C'était tellement génial. Vraiment, ça se diffusait partout. Des petits frissons jusqu'au bout des doigts de pied, jusqu'au bout des doigts. C'est trop bon encore. C'était génial. Et j'étais euphorique. Vraiment euphorique en mode alcool euphorique. Du coup, c'est dangereux parce que du coup, plus de notion du temps, plus de notion où je suis. Le mode tunnel où je voyais juste vraiment devant moi, en fait. Je regardais sur la tête comme un fou parce que j'avais un champ de vision très, très rétréci. Donc ouais, c'est dangereux. Tu vas pas tout seul. Donc j'étais avec un moniteur qui avait l'expérience et qui plongeait souvent à 60 mètres et qui lui a surveillé la montre et m'a fait remonter assez vite comme on peut le voir sur la courbe. Mais en tout cas, pour moi, il livrait sa profondeur, c'était cool. Il y a celle-là que je voulais montrer aussi. Donc ça, c'est un profil de plongée qui n'est pas du tout idéal. Ce qu'on s'entraîne à faire, c'est qu'on se met à 40 mètres et on s'entraîne à remonter une personne qui a un problème à 40 mètres et on doit s'arrêter à 20 mètres. D'accord. Donc c'est le moniteur qui simule un malaise et donc l'élève qui passe son niveau vient sur lui, s'occupe de lui et le fait remonter vite. Et donc on le fait plusieurs fois. Donc les oreilles prennent cher. Mais ça permet de vérifier qu'on est capable d'assister rapidement et de remonter rapidement à un binôme ou quelqu'un dans la palanquée qui a un souci. Parce que très souvent, la plupart des problèmes se résolvent en remontant rapidement. Moi, en expérience de plongée, la plus marrante que j'ai fait, même si finalement j'en ai fait très très peu, ça reste une plongée en carrière. Donc les carrières, comme le nom l'indique, c'était les endroits dans lesquels on a creusé pour extraire de la pierre et qui très souvent finissent par être inondées. Et c'est souvent des lieux de plongée utilisés par les clubs parce que tu as une profondeur qui est assez importante. Tu n'es pas sur le littoral. Tu as aussi une visibilité qui est souvent dégueulasse et du coup, ça te permet d'expérimenter aussi des choses. Et ça caille aussi. Et ça caille. Et justement, alors moi, je n'étais pas au point de tu mets ton bras devant toi et tu ne vois pas ta main. Parce que ça, je sais que ça existe et ça doit être quand même sympa. Mais par contre, l'eau était extrêmement froide et j'ai une anecdote un petit peu drôle, c'est que à cause de la température, j'ai fait ce qu'on appelle un essoufflement. Donc un essoufflement, c'est quand on n'arrive plus à gérer sa respiration. Et alors ça peut être pour différentes raisons. Et du coup, on se met à consommer son oxygène très très vite. Et pour moi, la raison de l'essoufflement, c'est parce que l'eau était très 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 froide et surtout, en fait, on avait enchaîné deux plongées. Et autant la première, il n'y avait aucun souci, autant la deuxième, j'étais un peu fatigué quand même de repartir direct, l'eau froide et tout. Et du coup, j'ai commencé à faire un essoufflement à 20 mètres et c'est hyper drôle parce que au moment où j'essayais, parce que j'avais conscience que je faisais un essoufflement, et au moment où j'essayais de reprendre ma respiration et tout, on est arrivé dans une zone où en fait, au fond de la carrière, il y avait une croix, il y avait une énorme tombe avec une croix et où mon moniteur de plongée, il arrivait en l'éclairant comme ça, avec une lampe torche, en faisant oh ! Et en fait, au moment où j'étais en train de m'essouffler à 20 mètres, je vois la croix qui apparaît comme ça avec le halo de lumière et il y a une partie de moi qui se dit, ça y est quoi ! C'est easy, easy end et c'était très très drôle. Au final, j'ai réussi à reprendre la respiration, mais... C'est vrai que l'essoufflement, c'est un truc assez radical sous l'eau et c'est très contre-intuitif la manière de le résoudre. C'est-à-dire qu'au lieu de respirer fort, il faut souffler beaucoup. Je plus soie sur l'essoufflement, sinon j'en ai... C'est ma plus grosse frayeur moi aussi en plongée, j'en ai fait un une fois et je pense que ça s'est bien passé, je suis là, mais effectivement, je vais vraiment flipper parce que du coup, j'étais tout seul en fait. Ils étaient... Le reste de ma palanquée était en train de se barrer. J'étais dernier, j'avais fait des photos dans mon coin, je voulais les rattraper et en voulant les rattraper, je me suis fait souffler et là, je me suis vraiment vu dans une situation pourrie où tu t'essouffles et personne ne se rend compte et ils se barraient loin. Donc... Ouais, c'était pas cool. Donc, règle de base en plongée, tu restes proche de ton binôme et tu le regardes tout le temps. là, il y a clairement erreur du binôme. Tisselgorn, ça, c'est des épaves en fait. Donc là, vous voyez les endroits où ça ne bouge pas. Là, par exemple, et là aussi, c'est que... Bon, là, c'est le palier. Mais ce niveau-là et ce niveau-là, c'est qu'on était sur le... Là, c'est le haut du bateau, sur le pont du bateau et là, on était dans la cale du bateau en fait, au fond du bateau. On a la même profondeur parce qu'il y a deux mètres et on visite l'intérieur du bateau. C'est assez rigolo, ça fait des profils vraiment tout droit. La lumière qui se réveille. Des profils assez plats. C'est assez rigolo. Donc là, je vous montre juste pour le truc intéressant, c'est en bas, vous voyez qu'au début, il y a un trait bleu et après, il passe en trait vert et jaune. Donc là, c'est qu'il y a eu un changement de gaz. En fait, c'est une plongée à 60 mètres. On part, on a deux bouteilles. Donc, on fait tout à l'air au début et quand on remonte vers, je crois que c'est vers 25e minute, vers 25-30 mètres, on change de gaz et on passe là à un nitrox 35 qui permet de faire une décompression plus rapide. Là, il n'y a pas le... C'est juste que là, du coup, il n'y a pas le changement de gaz. Le changement de gaz, il a lieu par ici à peu près. D'ailleurs, quand les courbes d'azote et donc là, on reste, ouais, on reste une petite dizaine de minutes à 60 mètres. Alors que normalement, ce n'est même pas une. Il y a un moment, là, tu es dans le verre, là, au niveau de la profondeur. Ouais. Je ne sais pas quel tissu c'est, mais... Ouais, ce n'était pas cool. Ouais, effectivement. C'est aussi ça qui est intéressant avec Subsurface, du coup, c'est que ça permet d'après coup, d'analyser ta plongée. C'est aussi un truc intéressant pour les gens qui sont assez expérimentés. En fonction des gaz, en fonction de la conso, ça permet de se dire, ben là, j'ai fait un truc bizarre. Ce qui est intéressant, c'est typiquement quand il y a un accident, il y a une plongée qui se passe mal, ces données-là, elles sont récupérées pour l'enquête. Ouais. Et typiquement, si tu fais une chose que tu n'es pas censé faire à ton niveau, j'imagine que l'assurance marche pas bien ou des choses comme ça. Oui, tu n'es pas assuré d'ailleurs. Tu peux peut-être montrer celle où on s'est retrouvé en surface. Celle où on est trop remonté. Elle est là justement, puisqu'on en parle. Donc on était en autonomie, on était 4, 5. Tout allait bien. On se passait le relais en termes de direction de palanquée. Et à un moment, on a filé la direction de la palanquée à un des gars qui était dans le groupe. Et on s'est retrouvé avec une sorte de nuage de sable à gauche et rien à droite. Et il a pris la formidable décision de tourner dans le nuage de sable, ce qui fait qu'on est passé d'une bonne visibilité à une visibilité où on ne voyait pas nos mains. Donc on s'est un peu perdus les uns les autres. Et tant est si bien qu'on s'est retrouvé en surface avec deux autres personnes. On était très près du bord. Donc voilà, typiquement, on n'était pas très fiers de nous dans cette plongée. Je me rappelle bien, c'est ici que du coup, on se perd, on remonte. Moi, je me rappelle, j'étais resté en binôme avec Lucille. et quand je suis ici, là, je vois au-dessus de moi passer les palmes de Thomas et de Yann. Je vois les palmes au-dessus alors que j'étais à deux mètres. J'ai dit, il y a deux clages. Je lui dis à Lucille, il reste là et moi, je suis remonté pour leur faire, les gars, coucou, on est juste en dessous. Vous venez, on plonge et puis on est redescendu. Je fais la surface ici et puis on est redescendu tout de suite. Du coup, effectivement, j'avais vu que Yann se ratait et sortait donc je l'avais accompagné dehors pour comprendre ce qui se passait parce que potentiellement, il avait un problème aussi puisqu'il faisait ça. Mais bon, non, il n'avait pas de problème. Il avait juste raté. De toute façon, les anecdotes de plongée. Et donc ça, pour moi, c'est un autre dernier point très, très cool d'un logiciel comme SubSurface. C'est qu'on peut reprendre son carnet de plongée très facilement et du coup, se remémorer tout ça assez facilement. Alors si en plus, tu ajoutes les animaux que tu as croisés et tout, c'est vraiment sympa. Sur la version mobile, j'ai la liste de mes plongées et du coup, c'est cool sur la version mobile. Je l'ai toujours dans ma poche. Des fois, quand on parle de plongée, quand je tombe sur des gens qui sont plongeurs, je ne me rappelle plus quel site je suis allé, je l'ai dans la poche. C'était un live un peu différent parce que d'habitude, moi, j'ai beaucoup apprécié l'exercice. C'est cool de parler de plongée. Merci à vous. Je vais terminer le live en faisant un micro-pub genre par exemple ce joli mug. Oh là là. Ce joli mug. Ou le t-shirt que je porte qui parle d'espace. Et alors pour le coup, Simon dessine. Simon fait ses illustrations dans ses vidéos. Je pense que la plupart des illustrations de tes vidéos, c'est des dessins à toi. Oui. Et c'est assez ouf. J'aime beaucoup ce qu'il fait. N'hésitez pas à suivre Simon aussi parce qu'il donne des recommandations. Suivez, machin, machin. Suivez Simon et allez voir ses vidéos. C'est vraiment chouette. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. et je vous dis à mardi prochain. Salut Emilien. Salut Simon. Ciao. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501